Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télégrenoble, avec toutes les semaines un élu, fils et roi, dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Gwendolyn Delbos-Korfid. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes députée européenne écologiste, élue depuis 2019 au Parlement européen. Vous êtes la seule députée européenne en Isère, tous partis confondus. Vous avez également été conseillère régionale de la région Verne-Rhône-Alpes. Ça, c'était de 2010 à 2015, conseillère municipale de Grenoble, à l'époque de Michel Desto, sur son dernier mandat de 2008 à 2014. C'était l'époque où les écologistes étaient avec Michel Desto ou contre lui ? Non, on était la deuxième opposition. Il y avait trois groupes importants à la mairie de Grenoble, les socialistes avec plein d'autres, la droite. Et nous, on était la deuxième opposition et on était l'opposition la plus efficace et la plus volontaire. On travaillait énormément et on préparait la victoire de 2014. Pourquoi ne pas être partie justement avec Éric Piolle en 2014 ? Parce que je n'habitais plus Grenoble. Je suis partie vive dans le Grésil-Vaudan. C'est une bonne raison. Je crois que vous vivez sur le plateau des petites roches, au pied de la chartreuse. Vous faisiez quoi avant de faire de la politique ? J'ai travaillé dans les salles culturelles à Grenoble et puis j'ai travaillé auprès d'élus assez rapidement. Et après, en plus, il y a eu aussi des moments où, avant de devenir députée, par exemple, je n'ai plus été élue pendant quatre ans. Et là, j'ai recherché du boulot, mais c'est très difficile en tant que femme ancienne élue locale. On a une étiquette ? On a une étiquette. Je n'ai pas pu retrouver du travail entre 2015 et 2019. Et j'avais deux enfants petits. Donc, voilà, je me suis surtout occupée d'eux. Alors, j'ai vu que vous êtes née dans un pays qui est loin d'être le berceau de l'Europe, la Grande-Bretagne. Est-ce que vous avez la nationalité anglaise également ? Non, je suis arrivée à quelques mois en France. J'ai un lien très fort avec l'Angleterre parce que mon père était anglais. D'ailleurs, il a pris la nationalité française depuis, mais il me parlait tout le temps en anglais. J'ai beaucoup été élevée dans la culture anglaise, mais je n'ai jamais pris la peine de prendre la nationalité puisque je n'ai pas eu besoin, en fait. Alors, depuis 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. C'était le Brexit dont on a beaucoup parlé avant. On a l'impression que finalement, il n'y a pas eu énormément de conséquences. Ça a changé quelque chose pour vous au Parlement européen qui n'est plus de député britannique ? Non, ça a vraiment changé les choses pour eux. J'ai l'habitude de dire que l'Angleterre a montré ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Ils se sont retrouvés dans des difficultés immenses dans tous les domaines et ils sont encore dedans. Et nous n'arrivons encore pas à créer tout à fait la relation que nous pourrions avoir eux. On est encore en train de trouver les moyens pour que des choses se passent, des choses en termes économiques, en termes de commerce, en termes humains aussi, de comment les gens se déplacent d'Angleterre à l'Union européenne. Donc, c'est pour eux que ça a été le plus compliqué. Mais pour nous, au Parlement européen, c'est la tristesse d'avoir perdu un membre et d'avoir craint à un moment donné que ça pourrait être quelque chose qui arriverait à d'autres. Encore une fois, l'Angleterre a montré que c'était une tellement mauvaise idée que les autres trouvent d'autres biais, peut-être parfois pour dévier les valeurs de l'Union européenne. Mais en tous les cas, plus personne ne parle de quitter. Il n'y a plus d'exit. – Mais il reste des liens entre l'UE et l'Angleterre ? – Il en reste. Évidemment, il y a des parlementaires des deux côtés, des parlementaires anglais et des parlementaires de l'Union européenne qui travaillent ensemble de manière très régulière. Je fais partie de cette délégation, d'ailleurs, qu'on appelle UKEU, qui est cette délégation de parlementaires où, justement, on réfléchit. On ne pense pas à certaines choses, mais par exemple, les étudiants, c'est très compliqué. Les artistes, aujourd'hui, aller faire une tournée en Angleterre ou pour des gens d'Angleterre, aller faire une tournée sur l'Union européenne, c'est très compliqué. Il y a un certain nombre de choses où on doit encore trouver des solutions. Les solutions ne sont pas du tout finalisées. Peut-être même qu'un jour, l'Angleterre reviendra dans l'Union européenne avant qu'on ait fini, en fait, de tout régler. On a contractualisé à travers les années tellement de choses qu'en fait, aujourd'hui, c'est très compliqué quand un pays sort. Et puis surtout, il perd accès à tellement de choses, encore une fois, de tout ordre, que oui, ça demande à ce qu'entre parlementaires, on continue à inventer des choses, à penser des choses, et qu'on, après, on alimente la réflexion au niveau de l'Union européenne et au niveau du gouvernement anglais pour que des solutions soient trouvées. Bon, un message peut-être à méditer pour les eurosceptiques français, parce qu'il y en a aussi dans notre pays. Il n'y a plus que 705 députés européens, aujourd'hui, je crois, au Parlement, puisque les Britanniques sont partis il y a deux ans. Sur ces 705, il y a 79 députés français actuellement, 23 de la majorité présidentielle, 18 du Rassemblement national, 8 LR, 7 PS, 6 LFI et 12 écologistes. Vous étiez d'ailleurs la douzième de liste en 2019, derrière Yannick Jadot. Les députés français pèsent peu au sein de l'Assemblée européenne, puisque dans les deux principaux groupes qui dirigent l'Europe, ils représentent moins de 5% chacun. Alors, au Parlement européen, on n'a pas besoin d'être dans les grands groupes pour travailler et pour peser. C'est vraiment la grande différence avec le système présidentiel français. On a du mal à le comprendre en France. On est une exception dans l'Union européenne. On peut exister dans l'opposition. Eh bien, ce n'est pas une opposition. On est un système parlementaire. Moi, je suis en charge de dossiers en mon nom propre. Je suis rapporteur sur un certain nombre de dossiers. Je suis la personne, par exemple, qui gère la question de la situation en Hongrie, qui est un pays où les choses vont très mal. C'est moi qui le gère. C'est moi qui discute avec les diplomates. C'est moi qui discute avec la Commission européenne. C'est moi qui discute au sein du Parlement sur ce sujet-là et qui dirige un peu les travaux. Mais sur plein d'autres sujets, nous allons être rapporteurs ou rapporterisses à un moment donné. C'est le système parlementaire. Donc, on pèse énormément sans être dans le grand groupe ou même en étant un petit nombre dans le petit groupe. Il y a dans le groupe social-démocrate, il y a une socialiste de Lyon, Sylvie Guillaume, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'asile, d'immigration. Et c'est elle qui a mené au bout les négociations. Donc, je peux vous donner des tas d'exemples. Raphaël Glucksmann, qui était dans ce grand groupe, a pu aussi faire des choses. Nous, dans notre groupe, Benoît Biteau, en agriculteur, a énormément influencé le travail sur l'agriculture. Voilà, je pourrais vous donner des tas d'exemples où on peut être soit pas nombreux dans les grands groupes, soit dans des groupes qui ne sont pas les plus gros groupes et être très actifs et très efficaces au Parlement européen. C'est un système qui pourrait fonctionner en France. On voit que le Parlement a parfois du mal aujourd'hui à diriger le pays avec une majorité relative. C'est quelque chose qui pourrait se transposer, ce système de Parlement européen, à notre démocratie française ? Alors moi, je suis convaincue que les Français ne sont pas plus bêtes que les autres, donc je pense que oui. Mais on a des années, des décennies, et plus que des décennies, peut-être même des siècles, d'une vision très manichéenne, avec un homme au pouvoir. Et je dis un homme parce que ça a toujours été des grands hommes en France. Voilà, on est un peu coincé dans ce système-là où c'est un homme qui... Et on a un peu cette image en France de l'homme qui va sauver les choses, de cet homme qui va nous tracer un chemin et qui va trouver toutes les solutions. Et on n'est pas très fort à travailler l'intelligence collective. Les échelles où on y arrive un petit peu, c'est le municipal et les agglomérations. Mais c'est pareil, on n'y arrive pas à l'Assemblée nationale. Et les régions ont très peu de pouvoir, finalement. C'était un système qui avait essayé de retrouver la proportionnelle et le parlementarisme. Et on n'y arrive pas bien. Donc oui, il y aurait un apprentissage démocratique pour un certain nombre de parlementaires. Moi, je pense de parlementaires et de gens du gouvernement à apprendre ça. À apprendre qu'une opposition, ce n'est pas forcément des gens qui sont juste dans le débat stérile d'être contre et qu'un gouvernement, surtout, ou qu'une mairie, etc., ce n'est pas des gens qui imposent constamment des choses en dépit, parfois, d'une discussion qui pourrait être intéressante dans le collectif. Bon, on ne va pas révolutionner la démocratie française à travers cette émission. Mais bon, c'était intéressant de faire le parallèle. On connaît bien, en général, la vie, la mission des députés français à l'Assemblée nationale. Un peu moins, voire beaucoup moins, celle des députés européens. Vous êtes beaucoup moins nombreux, sept fois moins nombreux en France que les députés nationaux. C'est quoi le quotidien de votre vie de députée européenne ? Alors, d'abord, c'est à Bruxelles, énormément. C'est là que nous travaillons. Nous partons quatre jours par mois à Strasbourg. Mais en réalité... C'est Bruxelles, le cœur de... Mais le cœur du travail, c'est à Bruxelles. Moi, j'y réside aujourd'hui en grande partie. J'avais des enfants petits quand j'ai été élue, un petit garçon qui n'avait encore que deux ans. Donc, si je voulais le voir, il fallait que je le fasse venir avec moi. Donc, tout le monde vit à Bruxelles et nous revenons les vacances et certains week-ends. Voilà. Donc, c'est beaucoup de travail, exactement comme dans un Parlement français, en commission. C'est beaucoup un travail, beaucoup plus qu'au Parlement français, beaucoup un travail de compréhension des enjeux à travers des expertises et des experts. Nous écoutons beaucoup la société civile. Nous écoutons beaucoup des experts de ces sujets-là. Et après, c'est un travail avec la Commission européenne qui correspond à peu près au gouvernement en France. Les commissaires, c'est un peu comme les ministres. Il y a un commissaire à l'agriculture, un commissaire aux finances, un commissaire à la justice. Moi, je travaille beaucoup avec le commissaire à la justice, par exemple, et la commissaire aux valeurs et aux droits ou la commissaire à l'égalité. Ça, c'est les commissaires avec qui, moi, je vais travailler. Et puis, on travaille aussi avec les États membres, la représentation permanente française, c'est-à-dire les diplomates français qui travaillent sur ces sujets-là à Bruxelles. Mais aussi, moi, je me retrouve à travailler avec beaucoup d'autres. Et puis, on travaille avec nos collègues énormément. C'est un travail... Tout se fait au Parlement européen à travers du travail collectif et du travail de compromis entre sept membres, en général, qui représentent les sept groupes. Et donc, il faut trouver des réflexions qui conviennent à tout le monde pour qu'après, on puisse avoir des majorités. Strasbourg, c'est les séances, c'est la représentation médiatique ? C'est le moment un peu de vote en plénière solennelle et c'est la représentation médiatique. Mais ça ne dure que quatre jours par mois. Et tout le monde se transporte à Strasbourg pendant ces quatre jours-là pour y travailler, effectivement. Et c'est là aussi où il y a un certain nombre de gens qui viennent vous rencontrer aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associatifs ou de personnalités qui aiment venir à Strasbourg parce que c'est le Parlement officiel, le bon Parlement. C'est l'image d'épinal, presque, du Parlement européen. Bon, ce n'est pas très écolo de déplacer tout le monde de Bruxelles à Strasbourg chaque mois. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Pour faire le parallèle avec les députés de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas de territoire attaché. Est-ce que vous avez une permanence pour recevoir éventuellement des citoyens ? Alors, j'ai une permanence à Grenoble mais qui sert en fait pour mon équipe parce que j'ai deux assistantes locales et c'est elles qui travaillent là parce qu'il faut bien qu'elles aient des bureaux. Mais en réalité, vous n'allez pas toquer à la porte de votre député. Oui, on ne va pas toquer comme on le fait pour un député. Voilà, parce que moi, je ne peux pas aider quelqu'un pour quoi que ce soit à peu près en France. Les enjeux sur lesquels nous travaillons, les dossiers sur lesquels nous travaillons, c'est des dossiers de compétences de l'Union européenne. Mais ceci étant dit, on s'est quand même, parmi les écolos, les douze écolos, on s'est quand même un peu réparti le territoire en fonction de notre histoire et de là où on avait travaillé déjà avant. Donc c'est sûr que moi, je réponds, je vais beaucoup dans les écoles et les lycées et les collèges de Rhône-Alpes. En Auvergne, on m'a peu appelée, mais j'y suis allée une ou deux fois. Mais en Rhône-Alpes, j'y vais beaucoup. Et je travaille beaucoup avec le monde associatif et le monde aussi politique. Ronald-Pauvergne, je me rends assez peu dans les autres territoires. Il y a quelques territoires comme ça, comme Nancy, où ils aiment bien me faire venir. Ils me rappellent régulièrement et on n'a pas de députés écolos qui travaillent sur ce point-là. Mais par exemple, je ne vais jamais en Ile-de-France et à Paris parce qu'il y a plein de députés écolos déjà là-bas. Donc ils se répartissent le travail sur ces sujets-là. Et moi, les sujets que j'essaye de travailler en local, c'est vraiment des sujets d'ici. – S'il y a un miséroi à l'ambition de toucher une subvention européenne, il ne peut pas venir voir son député européen ou le député européen ? – Alors, il peut venir nous voir et on pourra lui indiquer comment on procède, mais nous n'avons aucune capacité à agir sur les subventions. C'est déjà souvent pas totalement le cas quand même, ni au niveau national, ni même au niveau local, malgré ce que les élus essayent de faire croire. – J'allais dire. – Les choses sont très codifiées et l'administratif. Donc il y a beaucoup d'élus qui font croire qu'ils peuvent avoir des passe-droits ou qu'ils peuvent, mais c'est de moins en moins le cas et c'est tant mieux parce que sinon c'est du clientélisme. Mais nous, au niveau européen, c'est absolument impossible. Une subvention européenne, ça passe dans le cadre de la Commission européenne, c'est des systèmes, c'est un peu la critique qu'on fait parfois à la Commission européenne, c'est très technocratique, mais c'est vrai que c'est des études de dossiers très lourdes et très compliquées. Notre capacité à nous d'influencer une subvention, elle n'existe pas. En revanche, nous pouvons effectivement apporter des informations et guider les gens. – Alors vous parlez de clientélisme, un eurodéputé gagne plus qu'un député classique en France, je crois que c'est environ 10 000 euros bruts par mois, plus 5 000 euros pour des frais généraux. On est sur des montants très confortables qui n'ont pas empêché pour autant la corruption. C'était l'an dernier, plusieurs députés européens qui ont été accusés d'avoir perçu de l'argent de la part du Qatar pour influencer sur les décisions du Parlement européen. On parle là de plusieurs millions d'euros, on a retrouvé des billets en petites coupures au domicile de ces députés. Ça vous a surpris cette histoire ? – Celle-là, oui. Elle est surprenante parce qu'elle a un côté réocambolesque qui n'est pas du tout notre quotidien. On parle d'une très belle femme dans un très beau couple avec un monsieur aussi très beau. – C'est député grec et un député italien. – Voilà, à grec, il s'est aimé être pris en photo. Ils avaient un petit, il y a eu une course-poursuite jusqu'à la gare à Bruxelles avec des paquets d'argent. On a découvert ces gens-là des sacs remplis d'argent. Ça, ça n'arrive pas tous les jours, bien évidemment. En revanche, c'est sûr qu'exactement comme au niveau national mais comme au niveau local, il y a une tentative de grands groupes au niveau européen. Ça va être les plus grands groupes qu'on peut trouver. Alors, ils ont une influence plus importante certainement qu'une petite entreprise locale, mais qui vont essayer d'influencer les décisions qu'on peut prendre au niveau politique. On prend quand même des décisions qui ont des conséquences. Récemment, il y a eu des grands textes européens qui sont sortis sur le numérique qui encadrent les grands groupes numériques, les fameux GAFAM. Et donc, effectivement, ça ne plaisait pas tellement aux GAFAM qu'on vienne leur réguler un peu ce qu'ils font. Et du coup, ils ont essayé par des déjeuners, par des week-ends, etc., de pouvoir influencer des députés. Les gens, ils sont de plus en plus immunisés. Au niveau européen, on travaille énormément la question depuis très longtemps. Il y a un registre des lobbies, ce qui n'existe pas en France. Au niveau européen, vous devez dire quand vous déjeunez avec quelqu'un, ce qui n'est pas le cas en France. Vous ne savez jamais avec qui vos députés déjeunent. Nous, on doit vraiment énormément rendre des comptes. Ça n'empêche qu'il reste encore effectivement des zones d'ombre. Et il y a cette histoire du Qatar qui a mis une image très négative et qu'on n'est pas encore assez réglementés. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça a été un de mon travail durant ce mandat. Et effectivement, je voudrais des règles bien plus sévères et bien plus strictes. Vous avez aussi parlé de cette enveloppe de 5 000 euros que nous avons chaque mois qui doit servir à des frais liés à notre mission parlementaire qui ne sont pas encadrés. La plupart d'entre nous, on est très honnêtes. On l'utilise pour louer à Grenoble. C'est mon loyer de la permanence. C'est les factures de téléphone de mon équipe. C'est un certain nombre de besoins que j'ai quand je voyage, par exemple, de remboursement de frais. Et ça ne doit servir qu'à ça. À la fin du mandat, il y a un certain nombre de députés qui ne rendent pas l'argent qu'ils n'ont pas utilisé. Et croyez-moi, 5 000 euros par mois, c'est tellement énorme que ce que vous n'avez pas utilisé, c'est que vous le gardez pour vous, pour votre poche. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui me met très en colère. J'ai essayé pendant ce mandat assez seule. Le groupe Vert maintient cette position depuis des années. Et moi, j'étais la représentante dans un groupe de travail au nom des Verts pour travailler sur ces questions-là. Et j'étais un peu seule. Même les socialistes n'ont pas beaucoup bossé là-dessus. Ils ont été très sévères sur d'autres sujets. Ils ont fait un gros chemin, les socialistes. Ça nous a permis d'encore mieux encadrer nos règles. Mais même sur ces 5 000 euros, aujourd'hui, il y a une résistance culturelle de tous les parlementaires qui voudraient quand même qu'on les laisse tranquilles avec leurs 5 000 euros d'enveloppe chaque mois. Ils puissent en faire ce qu'ils veulent sans qu'on contrôle. En tout cas, les députés incriminés dans cette affaire liée au Qatar ont fait un peu de prison mais sont revenus. Je crois qu'ils siègent aujourd'hui encore au Parlement. La dame en question grecque, elle est revenue. Elle finit son mandat puisque la Grèce ne l'a pas obligée à démissionner. On pourrait avoir un peu des règles comme ça nationales qui disent que quand vous vous êtes retrouvés dans une histoire de corruption, mais ça n'est pas le cas, elle finit le mandat. Par contre, elle ne sera pas représentée par aucun groupe en Grèce donc elle ne reviendra pas le prochain mandat. Alors, sur le prochain mandat, il y aura 2 eurodéputés de plus pour la France en 2024, passées de 79 à 81. Ça veut dire que chaque liste doit être constituée de 81 candidats potentiels ? En France, oui, en France, vous devez faire une liste paritaire, homme-femme, homme-femme ou femme-homme-femme-homme et puis, vous devez présenter les 80. Ce n'est pas le cas dans toute l'Union européenne. Chacun a ses règles. Donc, il y a des pays où vous ne présentez non. Alors, vous serez une femme qui sera la tête de liste. Ça avait été Yannick Jadot en 2019. ce sera Marie Toussaint qui est élue, comme vous, députée européenne depuis 2019. C'est une place qui a été discutée au sein des élus européens, la tête de liste ? Pas tant que ça. Il y avait une autre candidature, un autre député, David Cormand, mais en réalité, elle a gagné assez clairement. Je crois que c'était assez clair pour tout le monde. C'est quand même quelqu'un qui a fondé une association assez importante et qui a fait la fameuse affaire du siècle, c'est-à-dire vraiment aider des associations à amener en justice le gouvernement sur des questions de climat, voilà, et en association d'ailleurs avec d'autres associations européennes qui ont fait ça ailleurs, aux Pays-Bas, etc. Donc, elle avait un peu cette histoire-là très intéressante et très importante. Puis, elle avait fait un gros travail en tant que députée européenne sur les questions très environnementales. C'est une des personnes qui vraiment représente notre groupe sur toutes ces questions environnementales au Parlement européen. donc c'était assez clair que ça allait être elle. Vous étiez 12e en 2019. Vous serez en quelle position sur le prochain scrutin ? Je serai 13e. 13e ? Bon. Ça risque d'être compliqué cette place pour être élue aujourd'hui au regard des sondages ? Ah oui, ça risque d'être très compliqué, oui. On ne va pas faire de la langue de bois, ça risque d'être très compliqué. Vous projetez dans une autre vie ensuite, déjà ? Oui, les choses, voilà, là on rentre dans du personnel. Ma situation personnelle et politique est devenue difficile depuis quelques temps donc je n'ai pas encore eu le temps de me projeter. Déjà, je finis ce mandat-là et on a plein de choses compliquées à faire avant la fin du mandat mais effectivement, il va falloir que je puisse utiliser l'expertise que j'ai eue en tant que députée européenne ailleurs, oui. Parce qu'aujourd'hui, les sondages ne sont pas très bons pour pas mal de candidats et notamment pour les écologistes. Si on fait une projection en siège d'après les sondages, le Rassemblement national aurait 28 sièges, 17 pour la majorité d'Emmanuel Macron, 10 pour le PS, 7 à 8 pour LR et peut-être les écologistes et puis 5 pour la France insoumise. Est-ce que c'était une bonne stratégie de partir des Unis à gauche alors qu'on avait créé une dynamique au moment des élections législatives avec la NUPES sur un scrutin comme celui-là ? Pour moi, c'est une évidence. Encore une fois, les élections européennes, ce n'est pas le système présidentialiste français, c'est un système parlementaire à la proportionnelle où tout le monde peut avoir des élus. Si tout le monde fait une très bonne campagne à gauche, on pourrait gagner beaucoup d'élus. Moi, ma problématique, c'est plus pourquoi la montée de l'extrême droite n'est pas un sujet dans cette campagne. Je ne supporte pas quand la gauche se critique les unes les autres au lieu de... Voilà. On n'a pas besoin d'être sur la même liste. Mais le fait d'être concurrent implique forcément... Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on pourrait pouvoir promouvoir ce qui fait la qualité de notre travail quand on se retrouve au niveau européen à travailler ensemble sur ces sujets-là. Après, on a une vraie différence par exemple avec la France insoumise qui reste un parti souverainiste qui ne pense pas que beaucoup de compétences devraient être au niveau de l'Union européenne. Moi, je pense que toutes les compétences qu'on a actuellement au niveau de l'Union européenne sont saines à avoir. Et je pense même qu'on devrait y rajouter par exemple la santé. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut continuer à gérer au niveau national, au niveau local, au niveau régional. À chaque niveau, la nécessité de faire des choses. Mais au niveau européen, les enjeux d'aujourd'hui, je crois que c'est vraiment au niveau européen qu'on les gère. La France insoumise reste souverainiste. Et ce n'est pas grave. On n'est d'accord avec eux sur plein d'autres choses. Mais là-dessus, on a un problème. Donc ça ne faisait vraiment pas sens d'être avec eux européennes à mon avis. Et je pense encore une fois que notre vraie problématique dans cette campagne, c'est le rassemblement national, les idées d'extrême droite. La France va envoyer peut-être 30 élus. C'est une honte. C'est une honte. C'est un scandale. C'est dramatique. C'est ceux dont la gauche française devrait parler et uniquement parler, voire le centre aussi d'ailleurs. Et s'en inquiéter. Ce n'est pas tous les pays qu'envoient autant de députés européens d'extrême droite. Par ailleurs, la droite française est aussi de plus en plus porteuse d'idées d'extrême droite. On le voit au niveau européen. François Bellamy est quelqu'un qui soutient par exemple un monsieur qui s'appelle Victor Orban qui est le premier ministre de Hongrie. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. La droite française est la pire sur des sujets d'immigration, la pire sur des sujets de société, des sujets de droits des femmes, etc. Et même au niveau régional, on le voit avec Laurent Wauquiez. Donc on a un vrai enjeu à débattre d'une Europe qui pourrait tourner au brun et je trouve que ce n'est pas suffisamment un sujet de cette campagne. Mais cette division à gauche, même si vous la validez, elle fait aussi le jeu du Rassemblement national. Je prends l'exemple des communistes qui sont donnés en dessous de 5%. Ça veut dire que les 3 ou 4% qu'ils vont faire, ce sont des voix qui seront perdues pour la gauche en termes de siège et que mathématiquement, ça renforcera le nombre de sièges des listes qui auront fait des gros scores comme le RN. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on a vu en 2019, c'est que comme il y avait que 5 listes qui avaient fait plus que 5%, on a tous eu beaucoup d'élus. Les écolos n'auraient pas eu 12 élus s'il y avait eu plein de listes qui avaient dépassé 5%. Donc en réalité, à la fin... C'est plus complexe. C'est plus complexe. Une fois que les calculs sont faits, quand on regarde que les listes qui passent à 5%, ces voix, elles ne sont pas tant perdues que ça. On les récupère d'une manière ou de l'autre. Mais après, encore une fois, la question, c'est de faire voter aux élections européennes, faire comprendre aux Français que les enjeux européens sont leurs enjeux. Il y a des enjeux du quotidien. C'est incroyable cette méconnaissance qu'on a en France. Je ne la retrouve pas dans notre pays, cette méconnaissance qu'on a des enjeux européens, de l'importance de l'Union européenne dans un certain nombre de décisions de tous et jours, dans la protection de vos droits et vos libertés. L'Union européenne, c'est la garante d'un certain nombre de choses, de droits et de libertés. En Pologne, en Hongrie, ils nous ont beaucoup utilisé ces dernières années parce qu'ils savaient qu'on était ceux qui continuons à les défendre, nous, les représentants au Parlement européen. Donc, c'est pour moi, là, ils sont les enjeux et c'est typiquement des idées où, si on veut, on peut se battre pied à pied contre l'extrême droite. Nos sociétés, partout dans l'Union européenne, sont moins racistes qu'elles ne l'étaient avant, moins homophobes, plus féministes. Nous avons des sociétés ouvertes et progressives. Les résultats aux élections dans les sondages de l'extrême droite ne reflètent pas la mentalité des Français et pas plus, d'ailleurs, dans d'autres pays. Donc, à un moment donné, il faut s'interroger sur l'incapacité de nos partis à savoir mobiliser femmes, jeunes et personnes progressistes. – Parler des sondages, il y a aussi eu des résultats pour le RN au législatif qui étaient très probants sur cette évolution électorale. En tout cas, avec 10 à 15 points d'avance suivant les sondages à deux mois du scrutin sur la seconde liste, on voit mal comment ce n'est pas le RN qui sortira en tête de ces élections. C'est un succès qui leur servira forcément de rampe de lancement pour la présidentielle en 2016. La France, dirigée par l'extrême droite, c'est plus inimaginable comme il y a quelques années. La semaine dernière, je recevais à votre place Éric Piolle, le maire de Grenoble. Je lui ai demandé de vous poser une question qui fait écho justement à cette éventualité. On l'écoute. Alors, cher Gwendoline, nous avons un lien très particulier puisque nous avons... J'ai commencé ma vie politique à vos côtés au Conseil régional. Et la question que je veux vous poser, c'est que vous avez fait un travail, je le sais, de simulation de qu'est-ce qui se passerait dans nos systèmes juridiques, notamment en cas d'arrivée au pouvoir de régime autoritaire. et qu'est-ce qui se passerait en matière de liberté publique en France. Je serais intéressé pour que vous partagiez les conclusions de ces travaux et qu'on puisse remettre au centre qu'est-ce qui risque de se passer si l'extrême droite arrivait au pouvoir. On se vouvoie entre membres d'Europe Écologie-Les Verts ? Non, c'est un peu étonnant. On se connaît bien avec Eric, mais c'est les circonstances. Bon, c'est la télé. Quand on a la télé, on a le réflexe de vouvoyer en général. Alors, sur la question que le maire vous pose. Oui, c'est intéressant, c'est très intéressant qu'il ait posé cette question-là. Donc, c'est une inquiétude que moi, j'ai depuis un moment, effectivement. Et, effectivement, j'ai commandité une étude. Donc, je dis souvent les parlementaires français ont des enveloppes pour payer des repas. Nous, on a des enveloppes pour payer des études. C'est aussi ça, l'intérêt du travail parlementaire au niveau européen. C'est peut-être plus utile. Je pense que c'est plus utile. Moi, j'ai commandité un certain nombre d'études à des universitaires durant mon mandat parce que je pense que ça aide beaucoup à prendre des décisions et à penser des politiques publiques. Nous travaillons comme ça, beaucoup au niveau européen, comme ça. Et donc, j'ai demandé à deux universitaires spécialistes du droit français et du droit européen, Laurent Pech et Sébastien Platon, qui ont eux-mêmes, après, se sont entourés d'autres spécialistes, à quel point aujourd'hui, déjà, dans les lois, il y a des choses qui permettraient à un gouvernement qui serait d'inspiration autocratique s'il arrivait au pouvoir de tout de suite pouvoir appliquer des choses autocratiques. On a cet exemple de la Hongrie, on a cet exemple de la Pologne. Ces gens, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils sont arrivés élus. Ils étaient démocrates, parfois même libérales, centristes. Et ils arrivent au pouvoir et ils détricotent pendant des années le droit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive au pouvoir. Ce n'est pas avec des tanks et des armées. Les autocrates, aujourd'hui, arrivent comme ça au pouvoir. Mais c'est une fois qu'ils arrivent au pouvoir qu'ils détricotent. Et nous, la question, c'est est-ce qu'il y aurait tant que ça à détricoter ? Parce qu'on a déjà eu, sous le gouvernement Hollande et depuis les attaques terroristes de 2015, un certain nombre d'exceptions et de dérogations au droit. On en a accumulé après durant les années. On a donné de plus en plus de pouvoir aux policiers, de plus en plus à la force policière, de plus en plus de pouvoir au président. On a une assemblée qui est de moins en moins en capacité d'agir de manière parlementaire, comme on l'a déjà dit. Et puis, on s'est attaqué aussi progressivement aux libertés associatives ainsi qu'aux droits des journalistes. Pendant longtemps, un journaliste en France, ses sources étaient protégées, etc. Aujourd'hui, au nom de la Sécurité nationale, on oblige de plus en plus les journalistes à dévoiler leurs sources, ce qui est très dangereux pour eux et ce qui est très inquiétant. On criminalise les activistes, les activistes environnementaux, les gens qui s'occupent des migrants, mais parfois même juste la LDH qui a connu elle-même des choses. On a cette fameuse charte d'engagement républicain qui met en difficulté un certain nombre d'associations. Donc, moi, je pense qu'en France, et c'est ce que cette étude démontre, elle est assez sèche, c'est une étude rude, c'est vraiment l'étude du droit, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de la sociologie. Elle montre comment on a déjà mis en place un certain nombre de choses dans le droit, d'exception, d'érogation au droit qui font que, effectivement, si demain, des gens qui arrivent au pouvoir et qui veulent être autocrates, ils peuvent le faire déjà dans les conditions. Alors, ce n'est pas ceux qui ont décidé ça, ce n'était pas dans cette optique-là. Ce n'est pas du tout. La personne qui a co-financé avec moi cette étude, c'est le président de notre groupe au Parlement, Philippe Lambert, c'est un belge, et lui, il l'a fait parce qu'il est proche d'un certain nombre de gens de la haute administration française qui, à l'époque de Hollande, lui avaient dit mais nous, on ne fera jamais rien de tout ça. Et il avait dit on ne fait pas des lois pour des moments d'exception, on fait des lois pour toujours et quelles que soient les personnes qui soient au pouvoir, elles peuvent toujours être dévoyées, les lois, mais si à la base déjà les lois ne sont pas dangereuses, on a gagné beaucoup. Donc oui, ça n'avait pas été fait pour ça mais aujourd'hui, on peut mettre dans les mains un petit jouet dangereux dans les mains d'un autocrate et le Rassemblement national a par deux fois au présidentiel déjà été très proche du pouvoir. Oui, et 2026 sera certainement aussi un scrutin très important là-dessus. On ne serait pas le premier pays européen à basculer mais la France n'est quand même pas rien dans l'Union européenne. Il y a eu l'Autriche à une période. Vous êtes quand même optimiste sur le sursaut de la population française ou avec le recul vous vous dites que... Je ne suis pas très optimiste parce que je trouve qu'on n'en parle pas, je trouve que l'Europe n'est pas un sujet ni auprès des journalistes, ni auprès des partis politiques, ni dans les formations politiques, même chez les associatifs. Il n'y a pas cette idée d'une démocratie européenne à défendre et donc d'une démocratie française à défendre. Donc non, je ne suis pas très optimiste mais parfois... Je ne suis pas optimiste mais je ne suis pas non plus... Je ne baisse pas les bras. Je pense que notre rôle à nous c'est de continuer à dire ça et à tous ceux qui le veulent. Il y a partout en France des gens qui se mobilisent auprès des plus pauvres, des plus fragiles, des plus migrants, des gens qui prennent des risques en étant associatifs, etc. Alors que vraiment, aujourd'hui, c'est un peu lourd d'être associatif en France et même d'être journaliste. Enfin, je veux dire, la France est un pays qui cumule un nombre de détentions de quelques heures pour des journalistes beaucoup plus que dans d'autres pays. Ça choque beaucoup de nos voisins quand ils apprennent qu'en France, un journaliste a fait une heure ou deux de garde à vue parce qu'il s'est retrouvé dans une manifestation. Il y a quelque chose alors qu'il essayait juste de rendre compte en tant que journaliste de cette manifestation. Donc non, je suis pessimiste mais je suis par contre combative et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en France qui le sont et je redis, il y a un an, la Pologne avait un gouvernement autocratique extrêmement dangereux. Il y a des femmes qui sont mortes avec des fœtus morts en ailes en Pologne parce qu'on n'avait pas le droit d'avorter. On refusait même quand le fœtus était mort de soigner ces femmes-là. On avait des homosexuels en danger, on avait vraiment une justice plus du tout indépendante et puis il y a eu une immense mobilisation des jeunes et des femmes aux dernières élections en Pologne, immense, ils n'avaient jamais vu un taux de participation pareil aux élections. Ils ont changé le gouvernement et ils sont en train de réinstaurer des choses. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas idéal mais quand les gens veulent être combattifs et sont mobilisés, on arrive à bouger les choses. Un des sujets sur lesquels surfe le Rassemblement national depuis des années, c'est l'immigration. L'Europe est d'ailleurs souvent associée aux problématiques d'immigration. C'est un sujet sensible qui fait débat à chaque campagne électorale. Il va aussi être au cœur de cette campagne des européennes. Oui, je pense qu'ils... Alors, ils ne l'ont pas trop abordée encore. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, je pensais que ça serait un sujet beaucoup plus important mais de toute manière, je ne sais pas de quoi on parle dans cette campagne européenne qui concerne l'Europe. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de choses qui concernent beaucoup la France qui a toujours été le cas. C'est souvent le cas, oui. Des élections européennes, souvent on les renationalise. Mais enfin, là, je trouve qu'on est sur une pente particulièrement ennuyeuse et ennuyante. Mais effectivement, l'immigration risque d'être un sujet. Ça risque d'être instrumentalisé par l'extrême droite et pas seulement par l'extrême droite. Et c'est fort dommage parce que la France, c'est un pays qui accueille de moins en moins de migrants avec les années alors qu'elle en a les capacités. Il y a des vraies problématiques. Évidemment, en Grèce, en Italie où ils arrivent massivement. Mais plein de pays ne prennent pas leur part partout dans l'Union européenne. L'Union européenne n'avance pas sur ce sujet-là. Elle n'est pas sérieuse sur ce sujet-là. C'est un des sujets où je suis le plus critique de l'Union européenne parce qu'il y a vraiment aujourd'hui un besoin d'affronter ces questions-là et de se dire comment on partage l'arrivée de ces gens-là. On a besoin de ces gens-là. D'abord, ils s'enfuient. Ils n'ont pas d'autres solutions. Ils fuient des conditions climatiques extrêmes, des guerres, des famines. S'ils prennent autant de risques, c'est parce qu'ils sont tellement en difficulté chez eux qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Donc, on n'arrêtera pas ça. On va juste continuer à voir des gens mourir en mer ou en montagne parce qu'on en a là à la frontière avec l'Italie. Moi, je suis beaucoup à Montgenèvre, à Briançon. Il y a chaque année un ou deux morts ou en tous les cas des gens blessés parce qu'ils traversent la neige dans des conditions très difficiles. Donc, on ne va pas l'enrayer et on ne sait pas aujourd'hui ni l'accueillir ni travailler cette question-là. Et le paradoxe auquel on est arrivé depuis 2-3 ans dans l'Union européenne qui me terrifie en tant que féministe et qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est qu'en plus, on dit aux femmes blanches de nos pays « faites plus d'enfants ». Et en France, on a eu un président qui s'est permis de parler de réarmement démographique. C'est des mots que moi, j'ai entendus en Hongrie, que j'ai entendus en Pologne. C'est des mots extrêmement dangereux. Donc, on dit aux femmes blanches « Vous, vous faites plus d'enfants, s'il vous plaît ». Et on dit aux migrants « Surtout, ne venez pas alors qu'ils arrivent avec une jeunesse, une énergie, une envie de faire ». On marche sur la tête et en plus, encore une fois, c'est le corps des femmes qui doit trouver des solutions à des problèmes politiques et de politique publique. Donc, ces migrants, il faudrait les accueillir, c'est votre positionnement là-dessus. – Oui, oui, vous savez, on a parlé du Brexit. L'Angleterre a voulu sortir de l'Union européenne, notamment sur cette question-là, a fermé toutes ses frontières. Il y a des tas de gens qui meurent entre Calais et la côte anglaise dans des conditions assez dramatiques. Elle a voulu empêcher plein de gens de rentrer. Et aujourd'hui, les bars, les cafés londoniens, etc., manquent énormément de gens. Donc, ils sont en train de réfléchir à recréer leur propre filière d'arrivée des gens pour pouvoir avoir des gens qui travaillent dans tous ces endroits-là. Donc, oui, évidemment qu'on a besoin d'eux. Et puis, surtout, on a besoin de faire preuve d'humanité. Parce que quand on s'habitue autant qu'on est en train de s'habituer aujourd'hui et on s'habitue de plus en plus à savoir qu'il y a des gens qui meurent à nos frontières régulièrement, dont des enfants, de la même manière qu'on s'habitue à avoir des gens dans la rue, dans des conditions pitoyables, eh bien, c'est une part de notre humanité à nous qu'on perd un. Donc, c'est nous-mêmes, nous nous mettons en danger, nous-mêmes, je pense, en tant que peuple et en tant que citoyennes et citoyens. Vous évoquez les Anglais, ils ont aussi le projet de renvoyer les migrants illégaux au Rwanda. Ils ont passé un accord avec ce pays pour renvoyer... Oui, alors, pour l'instant, ça n'a jamais fonctionné. La Cour de justice la plus haute en Angleterre a toujours dit non. Ils retentent régulièrement. Ça s'appelle de la déportation. C'est un nom. Alors, c'est assez terrible. Donc, on est en train de... Ils ont créé... En plus, ça représente des tout petits nombres, mais quand même... Donc, ça ne règlera pas du tout un problème, mais effectivement, ils ont été mettre plein d'argent. Ils ont été mettre plein d'argent à Kigali, au Rwanda, pour créer dans un quartier. Ils ont donné de l'argent pour créer des maisons, des rues, etc., etc., où ils espèrent un jour envoyer ces migrants. Pour l'instant, il n'y a jamais eu une autorisation pour envoyer des avions. Mais c'est une idée qui circule aussi au Danemark. Aujourd'hui, je ne m'étonnerai pas qu'un jour, on l'entende en France. Voilà. Donc, là, vraiment, on tombe sur la tête complètement. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent pour aller construire des quartiers dans d'autres pays et on s'imagine renvoyer ces gens-là dans des pays qu'ils ne connaissent pas où ils n'ont jamais été au lieu de réfléchir à comment on peut mieux les intégrer ici. Ils leur permettent souvent de rejoindre une partie de leur famille qui est déjà là et très rapidement les faire travailler et leur permettre d'être des citoyens épanouis qui participent à la vie de nos sociétés. Bon, l'immigration qui, même si ça démarre doucement, sera certainement un des thèmes de la campagne dans les prochaines semaines. D'autant que j'ai vu que l'ancien directeur de Frontex, qui est l'agence européenne qui avait vocation, a vocation à gérer les problèmes d'immigration aux frontières européennes, fait partie de la liste du Rassemblement national. Ça vous a surpris ? Ben, c'est un scandale surtout parce que ce monsieur, il a été... Il est parti... Enfin, oui, c'est géré. Il est parti de Frontex. Nous l'avons fait partir. C'est le Parlement européen. C'est les parlementaires européens qui ont... C'était le patron, le directeur. Nous l'avons fait partir. Nous avons demandé à ce qu'il parte parce qu'il y avait d'immenses problèmes, peut-être de détournement de fonds, en tous les cas, de maltraitance des agents Frontex aux frontières et certainement de violences à l'égard... En tous les cas, de complicité de violences à l'égard des migrants. Des énormes problèmes de management. Enfin, c'est un monsieur dont on a demandé qu'il quitte cette agence européenne tellement il faisait mal son travail et tellement ça a créé un scandale. Frontex, vous pouvez aller voir, Frontex a fait l'objet de plein d'articles parce qu'il y avait un problème à plein de niveaux. Encore une fois, de l'argent qui a été mal géré, du problème de management et des agents Frontex aux frontières qui ont peut-être participé à des violences. En tous les cas, on a des forts soupçons. Et ce monsieur, on le retrouve ensuite numéro 2 sur une liste. C'est assez dramatique. Et d'autant qu'il se met en avant son expérience Frontex pour aborder ces sujets avec un œil d'expert. Alors, l'immigration, ce sera un des sujets de campagne. Sûrement, l'agriculture aussi puisqu'elle s'est imposée dans la politique française en ce début d'année. Les agriculteurs qui ont bloqué le pays pour crier leur colère pendant plusieurs semaines. Ils en voulaient notamment à l'Europe et à ses normes. On voit quelques images dans les rues de Grenoble. Vous avez compris cette colère, ce mouvement Gwendoline de l'Albert Corfield ? On est obligé en tous les cas de l'entendre et on peut la comprendre partiellement. On met depuis des années les agriculteurs de France et d'ailleurs dans des difficultés très importantes. Alors, la France peut être encore plus qu'ailleurs parce qu'en France, on a particulièrement développé et encouragé le système des agro-industriels ou d'agriculteurs à l'agriculture intensive qui s'endettent énormément, qui se retrouvent dans des grandes difficultés, qui vivent beaucoup grâce aux subventions européennes, subventions européennes qui ne sont pas données pour la qualité de ce qui est produit ou par la qualité du travail qui est fait mais qui sont données à l'hectare et donc plus vous avez des très très grandes étendues, plus vous avez des subventions européennes. Donc oui, on a mis les agriculteurs en difficulté, on ne produit pas assez pour nourrir ou on produit mal pour nourrir, en plus on produit une agriculture qui parfois peut être même empoisonnée de pesticides et de choses qui ne sont pas bonnes pour les gens, pour la santé des gens. Donc là aussi, c'est un système qui ne fonctionne pas, donc on peut entendre cette colère, je ne la partage pas toujours parce que ce n'est parfois pas ceux qui sont le plus en difficulté parmi eux qui sont les plus présents dans ces manifestations, le petit paysan qui a choisi depuis longtemps de faire une agriculture respectueuse de l'environnement, qui produit en circuit court auprès de ses collègues, etc. Ce n'est pas forcément lui qui manifeste le plus, parfois on est là-dedans des gros agriculteurs et puis, ce qui moi me pose un très gros problème, je sais que ce n'est pas très consensuel en force de dire ça, mais je le dis quand même, c'est qu'à un moment donné, quand ces gens-là détruisent, on ne leur dit rien, alors que toute autre population qui détruit, que ce soit un fonctionnaire quand ils font des manifestations, que ce soit les jeunes, que ce soit les environnementalistes, activistes, etc., on va jusqu'à parfois de la prison, en tous les cas de la garde à vue, on a une criminalisation immense aujourd'hui de tous ceux qui manifestent et on n'a bizarrement pas du tout une criminalisation des agriculteurs quand ils font des actes bien plus forts. Donc il faut à la fois savoir écouter les agriculteurs, savoir changer le système, mais aussi à la fois être juste, il n'y a pas de population qui devrait échapper aux règles de tout le monde. – Alors, parmi leurs reproches, je parlais de l'Europe, ce sont les normes imposées notamment par l'Europe et beaucoup sont liées à des contraintes environnementales. Le gouvernement français a choisi de calmer la colère des agriculteurs en mettant la pédale douce sur ces contraintes environnementales. Un projet de loi a été déposé cette semaine à l'Assemblée nationale qui prévoit notamment un allègement des sanctions en cas d'atteinte à l'environnement. Il y avait d'autres réponses, j'imagine, à leur apporter que d'appuyer sur ce levier-là ? – Oui, c'est-à-dire que ce que le gouvernement français, c'est qu'il va accélérer encore la problématique. C'est-à-dire que... – Pourtant, c'est ce qu'ils demandent, ces agriculteurs, en tout cas ceux qui manifestent. – Oui, c'est ce qu'ils demandent, mais ce qui est triste, c'est qu'ils sont eux-mêmes victimes du système et ils sont eux-mêmes victimes surtout des effets des pesticides. Le nombre d'agriculteurs qui ont aujourd'hui des maladies liées aux produits qu'ils utilisent phytosanitaires, voire leur famille, voire leurs voisins. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est qu'au lieu de les accompagner dans une sortie de ce tout produit pétrochimique, etc., et de leur permettre de mieux aider la nature, aider la biodiversité, trouver des solutions, on va, pour leur faire plaisir à court terme, effectivement mettre une pause sur des règles environnementales qui sont pourtant essentielles à notre santé, à tous, et surtout à la santé de notre planète. Et à un moment donné, ils vont en plus se retrouver avec des terres qui ne peuvent même plus user parce qu'à force d'épuiser les terres, on a déjà aujourd'hui des agriculteurs qui, soit pour question de sécheresse, soit pour question de terres qui ne sont plus des terres fertiles parce qu'on les a tellement exploitées, ne peuvent même plus gérer leur travail. Donc oui, au lieu de les accompagner, au lieu de trouver des solutions pour qu'on pourrait imaginer demain des revenus minimums pour les agriculteurs, on pourrait surtout imaginer des revenus, une partie des revenus pour aider à nourrir la terre, à préserver la nature, etc. On pourrait dire qu'un des rôles des agriculteurs, c'est aussi ça, c'est de préserver nos terres et nos terres fertiles notamment. Donc les aider de ce point de vue-là, on trouve des solutions à très court terme qui satisfont probablement beaucoup les agro-industriels mais qui ne seront ni une solution pour les agriculteurs eux-mêmes ni pour tous ceux qui consomment les produits. Quand un État, comme la France, décide de revenir sur des normes imposées par l'Europe, l'Europe n'a pas le dernier mot sur ce genre de sujet ? Alors il y a deux choses, il y a des choses où on est encore dans des périodes, il y a beaucoup de choses où l'Europe dit on est dans une période transitoire, vous pouvez aller un peu plus lentement, etc. Il y a aussi des choses où des fois la France se met carrément en porte-à-faux et en la loi et du coup la France paye des amendes. Il faut savoir que sur la pollution de l'air, ça fait des années que la France paye des amendes très importantes chaque année à l'Union européenne par rapport à l'état de l'air que nous respirons dans nos villes parce qu'on est très loin d'être au niveau de ce qui normalement nous aiderait à être en bonne santé dans un certain nombre de nos villes et comme on n'a pas pendant longtemps pris les mesures nécessaires, la France paye des amendes. Alors après, comme la France de toute manière contribue plus en termes de budget au niveau européen qu'elle ne reçoit, les amendes sont déduites de ce qu'elles donnent. C'est pour ça que ça n'inquiète pas beaucoup malheureusement la France. C'est comme une déduction d'impôts quand on cotise auprès d'une association, etc. Je parlais de ça parce que sur un problème qui touche le monde agricole ici en Isère et plus généralement dans les Alpes, le loup, c'est l'Europe qui a encore la main aujourd'hui sur la protection du loup. On ne peut pas en France faire ce qu'on veut même si le gouvernement le voulait sur les tirs de loup par exemple. C'est d'ailleurs un peu en train d'évoluer. En tout cas, il y a des questionnements je crois au niveau du Parlement européen sur ce sujet. Oui, l'Union européenne a longtemps été en avant-garde sur les sujets de société, femmes, communautés LGBTI, etc. et sur les questions environnementales. C'est vraiment les deux dossiers où elle était à l'avant-garde et donc elle a depuis longtemps même sauvé en quelque sorte notre planète, notre biodiversité, nos animaux à l'époque où dans les États membres on avait encore des lois très très en retard sur tous ces sujets-là et ça fait longtemps qu'il y a effectivement un grand cadre européen qui protège les animaux tels que loups, ours, lynx, etc. puisqu'ils avaient disparu l'Union européenne et qu'on a voulu faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas parce que quand les loups, les ours et les lynx auront disparu, c'est non seulement une part importante de la biodiversité animale de l'Union européenne qui va avoir disparu mais c'est une part de notre histoire, c'est une part de notre culture c'est d'une immense tristesse à tout point de vue donc il y a des lois européennes qui les protègent effectivement régulièrement le monde agricole, le monde de la chasse, un certain monde agricole, un certain monde de la chasse remettent en question jusqu'au niveau européen ces grands cadres et disent voilà mais pour l'instant on tient sur ces grands cadres parce que l'Union européenne a quand même été très longtemps un facteur protecteur encore une fois de la biodiversité, les sites naturels nobiles, des grands espaces sauvages, des animaux sauvages, etc. et il y a encore beaucoup de gens qui souhaitent que l'Union européenne soit garante de tout cela. Donc pour l'instant ça tient mais c'est effectivement il y a des coups de boutoir régulièrement et quand en plus les États membres comme la France là encore n'accompagnent pas, on donne souvent l'exemple mais il est réel en Italie on accompagne les bergers, les bergères sur toutes ces questions-là bien plus et ça fonctionne beaucoup mieux. c'est aussi vrai de plus en plus dans des pays de l'Est et d'Europe centrale où on accompagne là ça va être avec l'ours et d'autres. Il ne faut pas nier la difficulté d'avoir aujourd'hui en France des troupeaux dans des territoires où le loup ou l'ours parce que dans les Pyrénées c'est l'ours peuvent sévir. C'est sûr mais comment on fait pour répondre à cette contradiction que nous avons mais qui est essentielle d'à la fois permettre à des bergers de vivre et surtout de nous nourrir et puis aux grands fauves de continuer à exister parce que sinon on aura là encore une fois raté en termes de politique publique pour l'avenir de toutes et tous. Alors l'Europe qui est confrontée aussi depuis deux ans à une guerre qui se situe aux portes de son territoire en Ukraine est-ce que Emmanuel Macron a bien fait de laisser entendre que l'Europe ou en tout cas la France ne se mettait aucune limite sur l'aide qu'elle pouvait apporter à l'Ukraine jusqu'à éventuellement intervenir avec des hommes armés sur le territoire ukrainien ? On va commencer je suis désolée je vais redire toujours la même chose c'est que je ne comprends pas ce pays où un monsieur peut un jour au réveil dire ce qu'il a envie de dire sans avoir consulté ni son parlement ni même son gouvernement ni l'Union européenne donc non je ne pense pas qu'il ait eu raison de sortir ça tout de go comme ça entamer la réflexion collectivement au niveau de l'Union européenne comme dans chaque état membre de jusqu'où on va dans la situation de l'Ukraine et face à la Russie oui il est nécessaire de le faire on n'en est pas du tout encore au point d'envoyer des hommes en réalité il a un petit peu joué le grand militaire guerrier voilà encore une fois dans une tradition très française d'être l'homme prodigue etc donc oui il faut commencer à aborder ces sujets là il a fallu d'abord aborder le sujet de est-ce qu'on aide militairement est-ce qu'on prend d'abord prendre un côté on ne l'avait jamais fait on a pris un côté puis après on a dit on aide militairement on voit bien que cette guerre si on veut vraiment faire face à la Russie qui est effectivement un projet de société un projet humain terrifiant un projet d'interdiction de tout d'autocratie totale où les gens on l'a vu tous les opposants meurent les uns après les autres et sont tués par le pouvoir c'est une dystopie la Russie qui est assez effrayante et si on ne veut pas que nos enfants vivent dans un monde comme ça on ne veut pas que la Russie prenne le pouvoir demain dans les pays baltes demain dans les pays nordiques qui sont le plus proche il y a une vraie inquiétude dans ces pays-là européens aujourd'hui les citoyens de ces pays-là ce n'est pas du tout comme en France pour eux ce n'est pas loin ils sont frontaliers la Finlande les Lituaniens les Lettoniens les Estoniens pour eux ça a un sens très réel c'est à côté et ils ont connu une période où ils étaient déjà soumis aux règles de ce grand territoire donc oui il faut qu'on discute de jusqu'où on va comment on y va comment on inclut cette Ukraine on a dit maintenant que l'Ukraine fait partie de l'Union Européenne à terme un jour comment on le fait mais encore une fois tout ça ça se travaille ça se travaille avec des experts sur le sujet ça se travaille avec une société ça se travaille avec un parlement et des parlementaires ça se travaille au niveau de l'Union Européenne et il n'y a pas d'autre chef d'État qui s'est mis dans son pays à dire des trucs pareils sans avoir réfléchi avec les autres avant alors l'Ukraine demande à faire partie de l'Union Européenne elle le verrait comme une forme de protection est-ce que vous êtes favorable vous à cette intégration de l'Ukraine à l'UE ? Oui j'y suis évidemment favorable à très long terme moi je suis une pro-européenne qui pense que le projet européen est loin d'être fini et en termes internes de changement des règles pour qu'un jour soit une démocratie bien plus fonctionnelle ils sont dans du court terme dans leur demande et l'intégration un peu plus importante à tous ces territoires qui font partie de l'histoire de l'Union Européenne il y a des pays qui sont en attente depuis longtemps qui sont les pays balkans la Serbie, la Bosnie l'Albanie, le Monténégro etc. il y en a un certain nombre qu'on fait attendre parfois depuis 20 ans donc on ne peut pas intégrer l'Ukraine sans les avoir intégrées à eux et puis on n'est pas en capacité aujourd'hui d'intégrer l'Ukraine on n'a nié un système démocratique qui le permet on ne sait pas prendre des décisions déjà 27 tous les jours donc imaginez avec autant de gens c'est une population énorme l'Ukraine c'est aussi par exemple une énorme pression sur le système agricole l'Union Européenne un de ses grands budgets c'est la politique agricole commune si l'Ukraine arrive elle prend tout l'argent elle toute seule donc on a beaucoup de choses à travailler avant il faut se mettre au boulot donc c'est pas pour demain mais à long terme il faut dire aux Ukrainiens qu'effectivement ils font partie de ce système Ce n'est pas une solution qui peut régler leur conflit aujourd'hui avec la Russie Alors c'est certainement pas une solution qui peut régler demain leur conflit et surtout la question du pouvoir russe de Poutine du projet russe c'est une question encore une fois qui va beaucoup plus loin l'Ukraine c'est le territoire où on a dit stop on n'avait pas su dire stop dans d'autres pays comme la Tchétchénie on n'avait pas su arrêter avant le pouvoir c'est la première fois qu'on a vraiment dit stop en Ukraine mais en réalité il y a plein d'autres moyens par lesquels la Russie est aussi en train d'essayer d'imposer son mode de vie ses règles et cette idée encore une fois très autocratique du pouvoir dans nos pays à travers l'ingérence mais aussi par exemple il y a encore une fois c'est un pays que je connais bien parce que je travaille énormément dessus le premier ministre de Hongrie Victor Orban est régulièrement une des personnes qui parle pour Poutine au niveau de l'Union Européenne c'est un énorme problème on a comme ça quelques personnes dans l'Union Européenne qui continuent à être des proches de Poutine et à témoigner de ce que veut la Russie Vous faites partie de la commission des affaires constitutionnelles qui traite donc ce genre de demande d'adhésion à l'UE alors si c'est compliqué de faire rentrer un pays est-ce qu'à contrario l'Europe a le pouvoir d'exclure certains pays qui sortiraient des valeurs défendues par l'Europe et vous parlez de la Hongrie ça tombe bien on peut prendre ce cas concret puisque depuis plusieurs années le gouvernement hongrois porte atteinte à beaucoup de choses vous parliez de la liberté de la presse tout à l'heure les droits LGBT etc. est-ce que concrètement l'Europe pourrait décider d'exclure la Hongrie ? les textes ne le permettent absolument pas et moi je suis plutôt favorable à ça parce que je pense que les citoyennes et citoyens hongrois ils ne sont pas comptables totalement de la situation ils le sont partiellement mais pas comptables totalement c'est eux qui ont élu Orban ils ont élu Orban mais Orban il a capturé le pouvoir capturé la presse rendu la justice plus indépendante capturé toutes les autorités indépendantes empêché l'opposition d'agir etc. et effectivement mis en place des lois très injustes pour les femmes pour les communautés LGBTI pour les migrants et pour d'autres grâce notamment de l'argent européen il a détourné en quelque sorte de l'argent européen c'est son gendre qui recevait la plupart des grands marchés publics européens c'est vous dire on sait qu'en plus les projets n'étaient pas aboutis les bâtiments n'étaient pas finis et il récupérait cet argent lui et les oligarques proches de lui pour acheter toute la presse et pour s'installer et installer son pouvoir de plus en plus fort donc l'Europe a en quelque sorte créé ce monstre là comme elle en crée parfois d'autres et les citoyennes et les citoyens il y en a énormément qui se battent encore en Hongrie je pense qu'en Hongrie il y a aujourd'hui la moitié de la population j'évalue à peu près à 50% de la population qui ne veut pas que Victor Orban qui veut rester en Union européenne qui veut avoir les valeurs et les droits de tous les autres et encore une fois si demain le Rassemblement national arrive au pouvoir en France je le rappelle ça sera sur un vote au présidentiel au deuxième tour avec peut-être 51% des voix sur une élection où plein de gens n'auront pas été votés et pourtant on soumira tous les règles de ces gens là donc si on pouvait exclure aussi rapidement un pays ça serait très dangereux pour tout le monde et très grave donc non par contre moi je ne veux pas aujourd'hui qu'on exclue des pays mais je veux que Victor Orban n'ait plus de droit de vote c'est ça la vraie chose mais ça c'est possible ça c'est possible et ça n'est pas fait parce qu'il n'y a pas de courage des autres pays notamment d'un Emmanuel Macron mais de tous les autres il faut que les autres chefs d'État ils courageent aujourd'hui de dire ce monsieur quand il vient avec nous les 27 quand il se réunit ce chef d'État pour prendre les grandes décisions au conseil chaque mois à peu près chaque mois il faut que ce monsieur n'ait plus le droit de vote parce que depuis deux ans il fait chantage à chaque conseil pour obtenir quelque chose pour la Hongrie en refusant un vote sur un autre sujet que ça soit une loi qui concerne tout le monde une grande directive qui concerne tout le monde ou que ça soit une aide à l'Ukraine ou que ça soit une position en politique étrangère voilà on appelle ça le droit de veto de Viktor Orban il se donne ce droit-là régulièrement et les autres ne l'empêchent pas il faut qu'on lui enlève ses droits de vote ce chef d'État ne représente plus des valeurs européennes il ne devrait plus pouvoir voter Alors en tant que députée européenne vous siégez également dans la commission des droits des femmes et l'égalité des genres les droits des femmes c'est un sujet qui est en pleine révolution depuis quelques années avec notamment la libération de la parole pour dénoncer les violences le harcèlement alors c'est le cas en France je ne sais pas si c'est la même vague au niveau européen Oui c'est la même vague au niveau européen mais après nous ce n'est pas le seul sujet dont on parle évidemment la question des violences faites aux femmes ou du harcèlement sont des sujets très importants mais nous au niveau du Parlement européen on travaille aussi beaucoup la question de la représentation des femmes en politique dans le monde économique etc. et les grandes injustices qui existent encore on a fait durant ce mandat une grande directive parce qu'en France il y a une énorme différence vous le savez probablement d'égalité de salaire je veux dire une femme et un homme au même poste exactement avec la même expérience et le même diplôme vont parfois gagner jusqu'à 30% de différence de salaire c'est incroyable juste parce qu'il y en a une qui est femme et qu'elle n'a pas su dire au fait j'aurai droit à mon augmentation qu'elle ne sait même pas parfois que l'homme gagne autant donc on a fait une grande directive qui va obliger à la transparence sur les salaires et à payer équitablement il y a aussi beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait bien plus de représentation des femmes en politique parce qu'il y a encore plein de pays où il y a peu de femmes en politique la France n'est pas le pays le meilleur mais avec la parité dans un certain nombre d'élections ça va un petit peu mieux il faut savoir qu'en Autriche aux élections européennes vous pouvez présenter une liste que d'hommes et d'ailleurs il y a des partis qui le font la parité c'est une loi française comment vous organisez vos élections c'est de la compétence nationale Donc aujourd'hui le Parlement européen n'est pas paritaire Il n'est pas paritaire il est à 40% de femmes donc c'est le meilleur résultat qu'on n'avait jamais eu mais ça peut s'il y a une grande arrivée de la droite et de l'extrême droite aux prochaines élections ce qui est un peu prévu dans les sondages actuellement on peut avoir un Parlement qui redevient très masculin voilà il y a la question des droits des femmes dans un certain nombre de dossiers et de sujets il y a la question aussi de comment on pense des politiques publiques en réfléchissant à la perspective des femmes j'étais dans mon village le plateau des petites roches là depuis quelques jours et vraiment il y a un gros travail qui a été fait sur les trottoirs pendant très longtemps dans tous les territoires de France on n'a pas fait de trottoirs parce qu'on ne pensait jamais aux femmes notamment à celles qui ont des poussettes aux personnes handicapées aux enfants on pensait à l'homme dans sa voiture on a construit des villes pour le tout voiture ben voilà c'est comment aujourd'hui on réinvestit toutes nos politiques publiques l'aménagement de nos territoires mais aussi des grands sujets en se disant tiens comment on pense aussi pour les femmes et qu'on ne pense pas que pour la moitié de la population nos politiques publiques parce qu'on parle des femmes la France a inscrit le droit à l'IVG il y a quelques semaines dans sa constitution il y a une grande disparité de traitement de l'avortement dans les 27 pays européens on a du mal sur un sujet comme ça imaginez qu'on fait partie d'une même communauté la santé n'est pas une compétence européenne pour l'instant c'est une compétence nationale la question s'est posée avec le Covid où les gens se sont dit ce serait peut-être temps qu'aussi il y a des choses qui arrivent au niveau européen moi je défends beaucoup que la santé devienne partiellement un sujet européen des choses qui doivent rester nationales la sécurité sociale etc mais il y a des réflexions sur les produits pharmaceutiques les vaccins les grands cadres de santé ils devraient se penser au niveau européen et effectivement de ce fait là beaucoup de pays ont jusqu'à présent d'états membres de l'Union Européenne utilisé ce prétexte là pour dire c'est de la compétence nationale la santé ce qu'on appelle la santé sexuelle et reproductive c'est notre problème à nous ça ne peut pas être géré au niveau européen nous essayons de nous battre contre ça on a passé cet automne une résolution qui dit que le Parlement veut que les droits sexuels et reproductifs deviennent de la compétence européenne moi c'est quelque chose que je défends depuis très longtemps que j'ai beaucoup défendu au niveau du Parlement européen c'est pas simplement l'avortement c'est l'accès à la contraception c'est l'éducation sexuelle c'est la santé des femmes qui a encore un gros problème parce que la santé encore une fois a été imaginée pour les hommes vous savez que la plupart des tests médicaux se font sur des hommes la plupart des médicaments sont adaptés aux hommes donc on est aveugle sur la question de la santé des femmes l'accès à la contraception est très difficile dans tous les pays donc tout ça les droits sexuels et reproductifs il faudrait que ça fasse partie de questions européennes et notamment que ça fasse partie de ce fameux texte assez magnifique que les gens ne connaissent pas qui s'appelle la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est un texte qui nous concerne tous qu'on peut utiliser en justice jusqu'à la cour de justice européenne et qui dit que nous avons toutes et tous les mêmes droits je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la santé mais j'ai vu que l'Allemagne depuis le 1er avril avait autorisé la consommation de cannabis la Hollande et d'autres pays l'autorisent déjà en France c'est interdit là aussi on est sur une grande disparité si on est à Strasbourg et qu'on traverse le pont de l'Europe d'un côté avec un joueur ça passe de l'autre côté on peut être sanctionné et avoir une amende l'Europe sont des sujets qu'elle a vocation à traiter également à essayer d'uniformiser je ne crois pas qu'aujourd'hui l'Europe ait cette vocation là moi je suis une fédéraliste il y a beaucoup de choses que je pense qu'on doit gérer au niveau européen encore une fois il faut y aller progressivement c'est pour ça que quand les eurosceptiques ou même en France beaucoup beaucoup de gens racontent des mensonges en disant qu'il y a trop de choses qui sont décidées au niveau européen les choses qui sont décidées au niveau européen c'est des choses qui font sens au niveau européen encore une fois les lois policières la police par exemple c'est complètement de compétence nationale donc on peut très peu dire de choses au niveau européen la santé encore une fois et effectivement la légalisation de telle ou telle chose de telle ou telle substance c'est pour l'instant de la compétence nationale alors qu'on pense l'harmonisation pour aider à régler le problème des drogues parce que c'est un gros problème sur le territoire européen et ça crée de la criminalité on a des ports européens qui sont soumis à de la grande criminalité parce que l'arrivée de drogue etc. oui il faudrait une harmonisation et il faut un travail entre toutes les polices par rapport à ça mais après moi je pense que par contre j'ai ma opinion personnelle qui en France on criminalise les consommateurs de cannabis et les vendeurs de cannabis de manière assez forte et surtout totalement inefficace et qu'il faudrait il est temps d'avoir une réflexion là-dessus importante parce que trop souvent en plus ça crée énormément d'injustice sociale comme pendant très longtemps aux Etats-Unis on a vu que c'était les Noirs qui subissaient toutes les règles de la justice criminelle parce que c'était les populations les plus fragiles en France quand on a des bourgeois qui consomment du cannabis sans jamais avoir de problème et on a des vendeurs de cannabis qui viennent de quartiers populaires qui eux ont des problèmes pas tous les jours plusieurs fois par jour donc on est en train de créer des injustices qu'on ne règle pas par la criminalisation et là encore il y a un vrai problème de prévention d'accompagnement moi je ne suis pas pour qu'on laisse tous les enfants de demain utiliser du cannabis parce que ça reste quelque chose qui influence l'intelligence la mémoire etc moi je n'ai absolument pas encouragé mes enfants à utiliser ces substances là je leur ai peut-être dit que ce n'était pas une très bonne idée à mon avis mais par contre que là on bascule dans la criminalisation au même titre que des drogues dures on est dans une politique inefficace incohérence et qui ne fait pas justice à la réalité de ces substances qui sont quand même beaucoup moins graves que les drogues dures Dernier sujet dans cette émission on revient sur le local même si l'Europe est maître d'oeuvre c'est le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin qui va passer sous les Alpes et notamment en bordure de notre département isérois alors c'est un projet qui a vocation à délester le trafic routier pour mettre les marchandises sur le train ça devrait plaire aux écologistes ce système c'est ce que tout le monde raconte je ne sais pas pourquoi ça devrait plaire c'est un projet qui va perforer moins de camions plus de trains non en fait c'est un projet qui date des années 80 dont déjà on n'a plus besoin donc on a pensé un projet il y a des années en arrière et puis on a oublié que depuis le monde a évolué donc on continue à faire on a toujours autant de marchandises sur les routes alors d'abord on en a moins il y a moins de marchandises qui passent entre la France et l'Italie donc oui non en termes de trafic on en a moins besoin on a aujourd'hui des solutions en termes ferroviaires que la Suisse connaît très bien que l'Allemagne met en partiellement en place aussi qui sont très efficaces que nous ne regardons pas à travers les lignes déjà existantes là il s'agit de perforer la montagne ça assèche il y a déjà des pays des villages de Savoie et de Haute-Savoie qui connaissent une immense sécheresse à cause du Lyon-Turin c'est surtout des milliards et des milliards c'est le projet le plus cher on s'est beaucoup battu en France contre Notre-Dame-des-Landes c'est dix fois le prix d'un Notre-Dame-des-Landes donc c'est énorme en termes de frais pour résoudre très peu de problèmes et puis surtout aujourd'hui il est temps qu'on passe à une deuxième étape de la réflexion on ne peut pas avoir des projets qui sont tellement polluants quand on les fait qu'il va falloir cent ans pour qu'ils deviennent utiles certes on va transporter certains produits des camions sur les trains certes un petit peu même pas tous mais en plus la création même de ce tunnel va tellement tellement faire de pollution c'est déjà le cas il y a de la pollution déjà dans ces voilà on voit là les images c'est les travaux qui ont commencé donc il y a déjà la sécheresse il y a déjà les gravats sur la route il y a déjà la pollution des camions etc ça va déjà tellement et puis il y a en fait creuser des trous ça pollue en fait en lui-même donc aujourd'hui on ne pense pas il faut qu'on condabilise aussi quand on fait un projet là l'effet de la création du projet lui-même sur plusieurs années toute la pollution que ça fait pendant les dix ans où ça va être fait qu'il faudra après 100 ans pour rentabiliser en termes simplement environnementaux en termes économiques ça ne sera jamais rentabilisé puisque c'est tellement de milliards que ça ne le sera jamais donc voilà c'est un projet qui permet à un certain nombre de collectivités d'hommes politiques et surtout d'entreprises d'avoir pour certains des bénéfices financiers et en tous les cas des bénéfices électoraux mais ce n'est pas un projet qui a été fait en concertation avec les populations et pour le bien-être des populations du coin On voyait sur les images que les travaux préparatoires ont déjà commencé depuis plusieurs années vous qui connaissez bien le fonctionnement de l'Europe c'est un projet qui va aller au bout aujourd'hui les dernières étapes ont été franchies Alors les dernières étapes sont loin d'avoir été franchies surtout qu'aujourd'hui l'Europe en fait elle s'occupe juste du franchissement entre l'Italie et la France et elle oblige à peu de choses à partir du moment où ça arrive en France aujourd'hui les accès français n'ont pas été pensés ils ne sont toujours pas prévus les investissements ne sont pas prévus d'ailleurs les investissements pour la partie le tunnel entre la France et l'Italie n'est pas prévu non plus donc en fait ça se trouve on va faire un tunnel qui ne va jamais avoir d'accès français donc en fait ça ne sert à rien parce qu'après ces camions vont revenir sur les routes immédiatement quand ils seront sortis du tunnel Deuxièmement il n'y a pas l'argent pour le tunnel lui-même entre la France et l'Italie mais ça comme c'est un traité bilatéral un traité entre l'Italie et la France ça n'est pas l'Union Européenne qui a pouvoir dessus donc la France et l'Italie ont décidé ça il y a des années ça appartient à la justice mondiale malheureusement donc ça on ne peut pas faire grand chose pour bloquer donc moi j'ai une énorme crainte qu'on ait des gros trous une partie du tunnel fait que ça va prendre des décennies pendant ce temps-là les enfants de la Morienne continuent à ne pas pouvoir sortir l'été même au printemps dans leurs cours de récréation parce que c'est trop pollué pendant ce temps-là les familles savent qu'elles doivent emmener régulièrement des gens en fragilité aux urgences donc on ne règle pas le problème sur les routes ça va prendre des décennies et j'ai peur qu'à la fin effectivement on ait un tunnel à moitié fait ou un tunnel qui encore une fois sort de la montagne mais sans accès de l'autre côté Merci Gwendolyn Delbos-Chorfield une dernière mission vous l'avez dit vous vivez quand vous n'êtes pas à Bruxelles sur le plateau des Petites Roches sur la commune qu'on appelait avant Saint-Hilaire-Dutouvé la semaine prochaine à votre place on recevra Henri Bell qui est le président de la communauté de communes du Grésivaudan dont fait partie les Petites Roches comme c'est la tradition dans cette émission je vous demande de regarder la caméra en face de vous et de lui poser une question Plutôt qu'une question M. Bell c'est un partage de réflexion sur ce qui va se passer pour l'eau dans le Grésivaudan mais aussi à Grenoble puisque c'est l'eau de Grenoble qu'on utilise pour la fameuse extension de ST micro à Kroll on est dans un conflit d'usage important c'est pas le seul conflit d'usage il y a aussi la question encore de plus en plus importante de la sécheresse dans nos territoires qui sont de plus en plus chauds est-ce que dans cette communauté de communes où il n'y a pas d'élus écolos qui siègent nous c'est une réflexion qu'on a beaucoup la question de comment à la fois on continue à avoir de l'industrie et du travail sur nos territoires mais comment on préserve nos ressources la terre l'eau l'air comment vous allez régler cette question des usages qu'est-ce que vous avez comme réflexion est-ce que ça avance est-ce qu'on obéit à tout par rapport aux demandes d'ST ou est-ce qu'on essaye aussi de réguler les demandes d'ST et comment on s'assure aussi qu'on ne pollue pas l'eau des grenoblois et de ceux qui vivent en amont de Grenoble pour détourner l'eau pour qu'il arrive jusque dans le Grésivaudan Merci Gwendoline Delbos-Corfine on posera la question à Henri Bale la semaine prochaine bonne campagne on a jusqu'au 9 juin pour ces élections européennes et puis on incite tout le monde à s'inscrire et à aller voter au mois de juin on l'a compris avec vous les enjeux sont importants Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada